Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme convenu, je reviens vers vous pour la vidéo spéciale avec les exercices pour la camicule, les grosses chaleurs. Donc je vais vous présenter 6 exercices que vous allez pouvoir faire avec votre cheval, parce que vu les températures qu'on a, c'est un peu compliqué pour faire des exercices ciblés qui vont pouvoir le muscler, mais en même temps être ludique, en même temps être intéressant. Donc je vous ai concocté 6 exercices que vous allez pouvoir faire monter, à pied ou en liberté. Ça c'est vous qui verrez comment vous préférez les faire. Donc les exercices que je vais vous présenter par la suite, ça va être des exercices qui vont vraiment vous faire travailler la connexion avec votre cheval, la confiance qu'il peut vous accorder. Ça va être aussi pour lui intéressant, parce qu'il va rencontrer, vous allez voir par la suite, il va y avoir des passages étroits, il va y avoir des embûches, il va y avoir toutes sortes d'exercices ludiques. Je vous recommande vraiment de faire des petites séances de 20 à 25 minutes, suivant les températures, pour pas que ça soit trop pour votre cheval. Évitez bien entendu à tout prix les grosses chaleurs. Voilà, donc privilégiez vraiment de monter soit le matin, soit le soir. Et vous pourrez bien entendu intégrer un petit peu de trop aux exercices. Il y aura même un petit peu de galop, moi là je ne vais pas en faire, mais vous pouvez aussi le faire. Si ce n'est pas un effort qui est trop soutenu, bien entendu c'est possible. Donc voilà pour ce qui est de cette petite introduction, je ne vais pas la faire trop longue. Durant les exercices que je vais vous présenter, je vais faire une voix off en fait pour vous donner quelques petits tips pour le travail sur le pas et tous les bienfaits. Voilà, comme ça, ça sera aussi un petit peu plus ludique pour vous qu'une simple face caméra. Et puis, écoutez, on va aller chercher Gina et on va voir ça ensemble juste après. C'est parti ! Marcher ou pas ? Mais pour quoi faire ? C'est ennuyant, plus ça ne sert à rien. Alors vous avez peut-être déjà entendu cette phrase, ou alors peut-être est-ce vous-même qui l'avez dite, ne sachant pas bien entendu les bienfaits que peut avoir le pas sur la santé de votre cheval. Mais l'exercice au pas, pas si simple qu'il n'y paraît d'apparence, est un exercice physique à part entière, pour peu qu'on y accorde bien sûr de l'importance. C'est un excellent moyen de travailler son cheval tout en préservant sa santé. Donc, de la promenade des rations à la récupération post-effort, en passant par la mise en condition ou encore la rééducation, on va voir ensemble les bienfaits de l'exercice au pas. Les exercices que je vous ai préparés dans cette vidéo peuvent être bien entendu faits tout au long de l'année. Là, je les ai vraiment choisis parce que ça va vous faire travailler du coup au pas, mais vous pourrez bien entendu aussi les faire au trop, je fais moi-même aussi un petit peu les faire au trop. Ce sont des exercices qui peuvent être faits du coup par les grosses chaleurs, puisque ça ne va pas demander de gros efforts à votre cheval et c'est pour ça que je les ai choisis. Donc, on va privilégier vraiment des exercices ludiques aux efforts physiques qui peuvent être dangereux avec les chaleurs. Donc, vous l'aurez compris, s'il est bien fait, le travail au pas est un exercice physique complet, pas traumatisant, qui présente de nombreux avantages, aussi bien pour la santé physique que mentale de votre cheval, dans diverses situations du quotidien. Par exemple, en entretien, ça va favoriser la mise en mouvement, donc l'activation et la stimulation de nombreuses fonctions vitales, notamment la digestion, le système circulatoire, dont l'irrigation des pieds. C'est pour ça que c'est très important que votre cheval ne soit pas ferré, parce que sinon l'irrigation des pieds ne se fait pas correctement et cela engendre pas mal de soucis par la suite. Pour la reprise du travail, donc mettre en condition de façon progressive, également après une blessure, donc par exemple une tendinite, vous allez envisager une rééducation, donc il va y avoir de la remise en mouvement, de la reprise d'activités de façon progressive. En cas d'arthrose, pour les vieux chevaux, ça va leur permettre de maintenir une activité physique modérée, parce que c'est très important de ne pas arrêter de les travailler, pour qu'ils gardent la forme, parce que c'est très important. Pour la formation des jeunes chevaux, ça va rendre l'activité physique ludique et variée, notamment en développant la musculature profonde et l'appareil musculo-squelettique. Donc vous allez pouvoir aussi faire découvrir le milieu extérieur, la mise en confiance, le renforcement de la relation avec l'homme, qui est très important. Le pas va être aussi bénéfique pour une détente avant un effort, donc préparer le corps à l'effort avec un échauffement, un éveil musculaire et des assouplissements. Et bien entendu, après, un effort physique soutenu, donc faire récupérer l'organisme. Le drainage des toxines, le soulagement des courbatures, la décompression, etc. Donc beaucoup de bienfaits pour le travail au pas. Donc voilà pour les bienfaits du travail à pied. Je ne vous ai pas tout détaillé, sinon ça aurait été trop long. Mais voilà, en ayant cette image-là dans l'esprit, on va pouvoir travailler les exercices par la suite au pas. Et ça va vraiment être bénéfique pour votre cheval, parce que même si vous n'allez pas faire de trot ou de galop, vous allez pouvoir permettre à votre cheval de rester en forme et ça va être vraiment très bon pour sa santé. Donc maintenant, assez discuté, on se retrouve pour la pratique avec les exercices. C'est parti ! Allez, on commence cette série d'exercices par le premier, qui va être un travail de menée et d'amplitude des allures. Donc on va rechercher à ralentir, puis à accélérer, ralentir, accélérer. Vous pouvez le faire au pas, au trop également. Ça va permettre vraiment de travailler le respect, la connexion avec votre cheval pour voir vraiment s'il vous écoute. Voilà, il ne faut pas qu'il vous dépasse, il ne faut pas non plus qu'il soit à la traîne. Donc c'est intéressant de travailler cet exercice. Donc là, vous pouvez voir que par exemple, quand je vais accélérer, je vais avoir une action plutôt avec mon stick vers l'arrière, qui va du coup indiquer à Gina qu'il va falloir mettre un peu plus de cadence. Alors que quand je vais vouloir ralentir, donc déjà moi-même avec mon corps, je ralentis, mais je vais avoir une action de mettre mon stick vers l'avant. Ça va avoir pour effet de la faire aussi ralentir. Donc c'est un exercice vraiment très intéressant à faire, pour voir vraiment la réactivité que votre cheval va avoir avec vous, et pour voir s'il est bien connecté à vous. Sous-titrage MFP. Alors, petit disclaimer, je tiens quand même à préciser que le débourrage de Gina, j'ai terminé le débourrage de Gina il y a seulement quelques mois. Donc voilà, on a encore beaucoup de travail à faire bien sûr. Donc merci d'être indulgent dans les commentaires vis-à-vis de Gina. Donc vous pouvez également le faire monter. Donc moi là, c'était mené, je l'avais déjà fait plusieurs fois avec Gina, donc c'est pour ça qu'on est assez à l'aise. Mais alors monter, c'était la première fois que je le faisais avec elle. D'ailleurs, vous allez pouvoir voir que même plusieurs fois, elle est hésitante. Des fois, elle s'arrête. Des fois, elle ne comprend pas trop ce que je lui demande. Elle ne sait pas s'il faut s'arrêter. Elle ne sait pas s'il faut avancer. Donc ça, ça peut vraiment être un exercice intéressant à faire, et je le travaillerai pour la suite. Quand je vais monter, pour pouvoir du coup la faire avancer, vraiment avoir une amplitude dans le pas qui va être plus importante, je vais faire des mouvements un peu exagérés, entre guillemets, pour lui faire comprendre qu'il faut un petit peu accélérer le mouvement. Alors la difficulté, ça va être de ne pas tomber dans le trop, parce que ce n'est pas ce qu'on recherche. On recherche simplement une amplitude de l'allure. Et pareillement, quand je vais vouloir ralentir, je vais bloquer mon bassin et mes épaules, et avoir une attitude qui va être plus fermée, je dirais, pour lui indiquer que je veux qu'on ralentisse l'allure. Parce que là, je n'ai pas forcément de, comment dire, je ne vais pas avoir d'action avec mes reines, pour la faire ralentir que très légèrement. Parce que je veux aussi, du coup, l'habituer, comme c'est un jeune cheval, à répondre au poids de mon corps, etc. Donc c'est pour ça aussi qu'elle ne sait pas trop, parce que comme je vous disais, c'est la première fois que je faisais cet exercice avec elle. Donc voilà, elle est un petit peu hésitante, elle ne sait pas trop, elle cherche un peu ce que je lui demande. Mais du coup, ça sera aussi un bon objectif pour nous, de travailler cela. Par contre, au trop, ça va être tout à fait différent. Elle va répondre vraiment très bien. Quand je vais lui demander d'accélérer, elle va bien accélérer. Quand je vais lui demander de faire un petit trop de travail, elle va passer au petit trop de travail. Donc ça, pour le trop, c'était vraiment très bien. Allez, maintenant, on passe au deuxième exercice, qui va être un exercice que tout le monde connaît, que tout le monde a déjà fait au moins une fois. Ça va être un travail sur des barres au sol. Donc là, moi, ici, j'en ai mis cinq. C'est pour bien faire travailler, en fait, les abdos. C'est une petite ligne de gymnastique. Ça va forcer Gina à lever les membres. Vous pouvez également faire cet exercice sur un cercle. Donc vous mettez vos barres au sol sur un cercle. Vous pouvez, du coup, faire votre barre, votre ligne de barre au sol. Peut-être éventuellement incorporer un petit obstacle de 20 à 30 cm, pas plus, vraiment pour que votre cheval, il fasse l'effort de lever les membres et vraiment veillez à ce que votre cheval, du coup, ne se prenne pas les pieds dedans. Modifie des fois sa foulée pour pouvoir passer. Donc voilà, c'est un exercice que Gina, elle connaît. Ça fait déjà quelques fois que je le fais avec elle. Bon, des fois, elle triche un peu. Elle passe un petit peu de côté. Mais bon, ça, c'est pas bien grave. On recommence. Donc, c'est un exercice qui est intéressant pour faire travailler la franchise à votre cheval. Voilà, qui n'hésite pas à aller sur les barres. Alors, vous pouvez veiller aussi, et moi, c'est ce que je fais avec Gina parce que, comme elle est jeune dans le travail, j'ai des fois du mal à la garder bien en ligne droite. Donc, il faut chercher aussi avec vos jambes à bien encadrer votre cheval, à regarder bien droit devant vous pour faire une belle ligne droite. On passe au troisième exercice qui va être un exercice ludique. On va travailler sur les passages étroits. Voilà. Donc, première fois que je faisais ça avec Gina, donc c'était la première fois qu'elle allait passer, du coup, dans un couloir de bar comme ça. Donc, au départ, ça se voit peut-être pas à la vidéo, mais elle était assez hésitante. Elle m'a suivie, du coup. Bon, elle me fait quand même assez confiance, donc elle me suit. Mais je la sentais quand même un peu hésitante. Et dès qu'on sortait du couloir de bar, je la voyais qui accélérait un peu. Légèrement, mais elle accélérait un peu. Donc, c'était quelque chose pour elle qui, je pense, peut-être pas l'oppressait parce que le mot est un petit peu fort. Mais elle n'était pas rassurée. Donc, j'ai travaillé plusieurs fois sur ça. Donc, je ne vous ai pas mis toutes les images parce que sinon, ça aurait mis un peu longtemps. Mais à la fin, j'ai réussi à avoir une jument calme qui passait de manière posée à l'intérieur du passage étroit. Donc, j'étais vraiment contente. Donc, c'est un exercice qui fait travailler également la confiance que le cheval peut avoir avec vous. Ça peut lui permettre aussi de travailler la franchise. Par exemple, après, quand vous faites des sorties en extérieur, il y a des endroits peut-être qui vont être assez étroits à passer. Donc, travailler ça en amont, ça peut permettre de ne pas rencontrer, entre guillemets, d'obstacles ou de refus ou de situations qui vont lui faire peur. Et par la suite, je l'ai fait aussi également monter. Et j'ai été vraiment très agréablement surprise parce qu'en fait, elle était un petit peu hésitante. Mais en lui montrant qu'elle pouvait y aller et tout ça et me faire confiance, elle y a été de bon cœur. Les premiers passages, elle est un petit peu... Elle speed un peu vers la fin. Mais après, j'ai même réussi à passer le passage étroit au trop. Donc, le premier passage va être un petit peu rapide. Mais le deuxième, j'ai bien réussi à l'avoir dans un petit trop de travail. Et ça, j'étais vraiment très contente. Donc, un très bon exercice à faire avec votre cheval, c'est les passages étroits. Vous pouvez même d'ailleurs, moi là ici, comme c'était la première fois que je voyais cet exercice avec Gina, vous pouvez prolonger votre couloir de barre. Vous pouvez, comme je l'ai fait, demander un arrêt à l'intérieur du passage étroit. Vous pouvez même mettre une petite barre au sol à l'entrée du passage étroit, à la sortie. Voilà, donc vous avez vraiment plusieurs possibilités d'exercices à faire avec les passages étroits. Et c'est vraiment très intéressant à faire travailler avec votre cheval. Allez, quatrième exercice que je vous propose. On va travailler sur une ligne droite, on va travailler du coup les arrêts, les changements d'allure entre les plots, du coup qui, entre guillemets, ce sont comme des portes. Quand vous allez passer dedans, vous allez soit demander un arrêt, soit demander de repasser au pas ou de passer au trop. Donc là, l'exercice, vraiment, on va vraiment rechercher à ce que notre cheval soit vraiment connecté à nous, qui nous écoute. Donc, moi, Gina, ça, c'était un exercice qu'elle connaît. C'est pour ça, d'ailleurs, que je l'ai fait en liberté avec elle. Vous pouvez voir vraiment, j'étais très contente d'elle, qu'elle va m'écouter, demander les arrêts, demander la mise en avant, etc. Vous pouvez faire une ligne droite aussi longue que vous voulez, avec des portes plus ou moins espacées. Vous pouvez mettre des barres au sol entre ces portes. Vous pouvez même peut-être mettre un petit obstacle que vous allez pouvoir passer au trop ou au pas, suivant la hauteur. Là, on ne recherche vraiment pas de hauteur, c'est vraiment enjamber. Et travailler aussi la franchise et la connexion avec son cheval. Donc, vous pouvez également le faire monter. Comme je vous disais, du coup, vous pouvez voir que Gina, pour les lignes droites, c'est toujours un peu compliqué. Elle hésite toujours un peu dans les lignes droites, donc j'essaye vraiment bien de l'encadrer avec mes jambes. Mais lorsque je demande un arrêt, souvent, elle a tendance à tourner les fesses. Donc, il va falloir que je corrige ce petit souci. Mais bon, rien de bien grave, ça viendra au fur et à mesure que je la travaille. 5ème exercice Un exercice que tout le monde connaît, le slalom. Alors, en fait, souvent, on a tendance un peu à l'énigrer, le slalom. Mais c'est un excellent exercice pour la direction. Donc, vous allez pouvoir travailler le menet, ainsi que le travail, en fait, de déplacement des épaules. Donc, il va falloir, en fait, la difficulté, ça va être que votre cheval, entre guillemets, ne vous marche pas dessus, qu'il vous respecte, qu'il ne vous dépasse pas, que vous puissiez réussir bien, entre guillemets, à lui montrer la direction. Donc, et en plus de ça, vous allez pouvoir travailler vraiment la connexion parce que vous allez pouvoir aussi le faire en liberté. Donc là, moi, je ne l'ai pas fait parce que c'est un exercice que Gina connaît très bien. Et du coup, je n'allais pas passer 10 ans dessus. Mais vous pouvez aussi le faire monter. C'est excellent pour les jeunes chevaux qui apprennent, du coup, un peu les directions. Vous pouvez essayer de travailler tout en finesse, en n'utilisant pas vos reines, mais en tournant exclusivement avec votre bassin, vos épaules. Donc, ça peut vraiment être un excellent travail pour vous entraîner à ne pas tourner exclusivement avec vos reines, mais avec le poids du corps, les jambes, la jambe à la sangle, etc. Donc, c'est un excellent exercice. Et nous voilà arrivés au dernier petit exercice qui va être tout simplement un travail sur un 8 de chiffre. Alors, vous allez pouvoir... Alors, c'est très simple comme exercice, mais c'est un excellent exercice pour travailler les directions. Vous allez même aussi pouvoir faire des petites variantes, c'est-à-dire qu'au croisement, au centre de vos 8 de chiffre, vous allez pouvoir mettre éventuellement des barres au sol, éventuellement un petit obstacle, éventuellement une porte où vous allez pouvoir demander l'arrêt au milieu. Donc, ça peut vraiment faire travailler énormément de petites choses, le 8 de chiffre. Voilà. Mais je voulais quand même mettre cet exercice dans cette liste parce que c'est un excellent exercice pour plusieurs choses. La franchise, l'écoute, la connexion. Vous pouvez le faire également aussi en liberté, à pied. Donc là, moi, je vous le présente monté, mais vous pouvez également le faire à pied, en travail à pied. Voilà. Donc, c'est un exercice vraiment avec beaucoup de bénéfices. Donc, voilà pour les petits exercices que je vous ai présentés aujourd'hui. Donc, vous avez vu, ce sont des exercices quand même assez simples, mais vous pouvez faire énormément de variantes qui peuvent vraiment varier votre travail et permettre à votre cheval de ne pas s'ennuyer et de découvrir plusieurs choses. Ça va vraiment vous faire travailler plusieurs choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez effectué ces exercices avec votre cheval et éventuellement les variantes que vous avez faites avec lui, si ça s'est bien passé, si ça vous a plu, etc. Donc, je redis encore une fois, ce sont des exercices qui peuvent être faits tout au long de l'année. Et moi, je les ai vraiment choisis parce qu'avec les grosses chaleurs que l'on a, souvent, on ne peut pas faire des exercices soutenus avec notre cheval pour sa santé. Donc, ça peut être vraiment des petits exercices à travailler pour plein de petites choses différentes comme je vous ai dénoncé juste avant. Vraiment, recherchez dans tous les exercices que je vous ai donnés à avoir un cheval calme en avant et droit. Donc, ça, c'est vraiment un principe de base. Quel que soit le travail demandé, le pas doit être actif. Donc, ça veut dire que le cheval, il doit quand même se propulser en engageant ses postérieurs. Donc, voilà, je voulais vous donner aussi quelques petits conseils concernant la récupération pour vos chevaux quand vous avez terminé une séance et qu'il fait vraiment trop chaud. Donc, conseil numéro un que je pourrais vous donner, c'est de faire attention à l'eau. Ne pas laisser votre cheval boire de grandes gorgées d'eau froide d'un seul coup. Privilégiez un seau d'eau rempli qui aura un petit peu chauffé au soleil. Voilà, pour ne pas, en fait, que l'eau glacée arrive d'un seul coup dans son organisme. Personnellement, moi, je ne suis pas fan de la douche froide. Je vous parle de douche froide. Vraiment froide après le dessélage parce qu'il faut savoir qu'en fait, le corps continue de suer à peu près pendant 10-15 minutes après l'arrêt d'un effort. Donc, envoyer de l'eau froide comme ça sur le corps qui produit encore de la chaleur, ça peut faire un choc thermique pour le cheval et ce n'est vraiment pas bon pour lui. Donc, attendez un petit peu avant au moins 10 minutes avant de doucher votre cheval à grande eau comme ça. Même aussi pour les tendons, ce n'est pas bon de doucher tout de suite à l'eau froide les tendons parce que comme vos tendons sont chauds, ça va faire un choc thermique immédiat avec l'eau froide. Il vaut mieux y aller progressivement. On en parlait aussi également au début de cette vidéo. Vous pouvez remettre au calme le corps de votre cheval en lui faisant une petite balade en main toute calme. Vous pouvez également utiliser de l'argile sur les membres, sur le haut des cuisses, ça peut être aussi sur le dos. Enfin, là où il a vraiment travaillé, ça va lui permettre de récupérer davantage. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Et puis on se retrouve bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501